Bonjour, on est lundi matin, je suis quasi sûr que ce n'est pas votre jour préféré, mais moi je peux vous dire que ce matin ça a très très bien démarré en matière de contact et je me suis connecté tout simplement avec une jeune femme parce que lorsque, en début de mois, vous devez acheter votre abonnement de tram, et bien il y a la queue le matin et voilà, et je sentais devant moi qu'elle était super stressée parce que la personne qui était devant elle n'avançait pas. Alors tout simplement, j'ai attendu que la personne devant elle prenne son billet, moi après j'ai attendu qu'elle prenne son billet, elle a été hyper rapide, j'ai vu qu'elle prenait un billet, elle est simple, j'ai pris mon abonnement peinard derrière et puis j'ai été simplement la rejoindre sur le quai et je l'ai abordé simplement en disant « Ah, je vous ai senti vachement stressé » en souriant, simplement « Ah, vous aviez l'air vachement stressé, ça se sentait à 3 mètres » et j'ai attendu et on a commencé à discuter et comme on a commencé à discuter quand le train arrivait, j'ai maintenu la discussion de manière à ce qu'elle vienne s'asseoir avec moi et on a continué à discuter et une fois que vous avez commencé à discuter, vous discutez. Et donc c'est une orthophoniste qui s'intéresse à la nourriture, qui s'intéresse bien sûr à ce que je fais avec des orthophonistes puisque je vais m'associer à quelqu'un que je vais aider à automatiser par des vidéos sur ses méthodes particulières et blablabla. Du coup, on a vachement bien discuté. J'ai son adresse mail, je vais lui envoyer des contenus qui peuvent intéresser les orthophonistes et ma première vidéo sur la santé. Voilà, c'est une bonne journée qui démarre bien. Et voilà, je viens de me faire un second contact dans la journée. Alors cette fois-ci, c'était beaucoup plus simple. J'étais en train de me déplacer à Strasbourg quand je vois quelqu'un qui prend des détails en photo. Le mec s'arrête juste à côté de là où je suis actuellement. Il prend en photo la colonne qu'on a juste là derrière. Alors c'était assez facile finalement de me connecter avec lui parce que je lui ai dit « Ah, vous aimez photographier les détails ? » Parce qu'il était simplement en train de photographier un détail. Et donc là, je me suis rendu compte que ça marchait. Donc on a commencé à parler photo. Ah ouais. Et puis un indice. Il m'a donné un indice. Il m'a dit « J'aime bien. D'habitude, je suis plutôt du côté de la gare quand je viens pour mon boulot. Et donc, la question suivante. Qu'est-ce que vous faites ? » Et donc, tout simplement, on déroule. Le gars est traducteur. Donc c'était assez simple. Il y a un lien à un moment donné où j'ai parlé de langue. Je ne sais plus comment. Mais on a commencé à parler de ça. Et je lui ai proposé. C'est assez bizarre parce qu'en fait, il y a des traducteurs de trucs chiants. Ah oui, ça me revient. Il m'a demandé ce que je faisais moi. Et comme lui faisait de la photo, moi je faisais de la vidéo. Je fais de la vidéo. Et sa question était. Vous voyez, vous vous intéressez à quelqu'un, il s'intéresse à vous. Il me pose la question. Vous faites des vidéos dans quoi ? Moi, je fais des vidéos dans des trucs chiants et compliqués à expliquer aux gens. Ce qui est beaucoup plus simple. Ça me laisse une ouverture. C'est beaucoup plus simple de parler de ce que je fais comme ça. Parce que ça me laisse l'ouverture après à la question suivante qui va venir. Qui est de dire, vous faites des vidéos, mais concrètement dans quel domaine ? Plus je dévoile tardivement dans quel domaine je travaille, plus j'ai de chances de taper au bon endroit et de l'intéresser. Donc là, on a échangé nos coordonnées parce que je vais lui donner les coordonnées d'un ami qui a l'exact inverse de sa combinaison de traduction et qui est également dans le même domaine que lui. Et je vais également lui partager ma chaîne des enfants bilingues qui est mon autre chaîne YouTube puisqu'il est traducteur. Et c'est comme ça qu'il l'a révélé qu'il était traducteur. Et puis, comme il n'est pas de la région, ça veut dire qu'il y a également la question qui est « Tiens, pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi vous ne travaillez pas chez vous en tant que traducteur ? » Et bien sûr, forcément, je connais le métier de traducteur, je sais que c'est dur, tu es tout seul dans ton coin, je sais que ce n'est pas forcément très très rémunérateur, donc vous voyez venir tout de suite. Je vais partager la première vidéo de la série que j'ai réalisée et qui concerne la santé et la qualité de vie, donc la liberté financière. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais un contact de plus. Et voilà ! Troisième torfort de la journée. Je me rends à une réunion des anciens élèves de mon école d'ingénieur. Ça va donc remuer. Je vais brasser plus de gens. Et forcément, me faire plus de contacts. Elle est pas mal, hein, cette petite machine ? J'ai capturé le président de l'association des anciens élèves. Bon, très intéressant, super soirée, c'était très chouette de rencontrer des étudiants qui sont actuellement dans une école que j'ai quittée il y a plus de 20 ans. Ce n'est pas du tout les mêmes préoccupations, mais maintenant, il faut que je me dépêche. pour aller rejoindre mon train. Mission accomplie. Waouh ! Ça, c'était de la journée. Il ne reste plus qu'à monter cette vidéo. D'ailleurs, si vous l'appréciez, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous ne l'aimez pas, cliquez sur j'aime pas et ne la partagez pas. À bientôt ! Merci. Merci. Merci.